... Je suis Frédérique Elbaz, directrice des éditions du Mercredi. Les éditions du Mercredi sont une maison d'édition jeunesse installée à Montaïs dans le Tarn-et-Garonne. Aujourd'hui, je vais vous parler de La Grande Guerre de Pépé Célestin, un roman illustré, écrit par Simon Martin et illustré par Eva Sanchez-Gomez. Alors, Pépé Célestin fête ses 111 ans. Et aujourd'hui, Pépé Célestin se souvient et il raconte. 1914, c'est la mobilisation. Et dans le train qui le conduit au front, il rencontre celui qui va devenir son meilleur ami, Katsuo, japonais par son père, français par sa mère et soldat par malheur. Et Katsuo va l'initier à l'art des haïkus, dans les tranchées. Pépé Célestin n'avait jamais entendu parler de ses haïkus, Au Japon, explique Katsuo, on écrit des poèmes très courts, qui ne font jamais plus de trois lignes. Un haïku, c'est comme une halte pendant un long voyage. Un coup d'œil par la fenêtre d'un train, une belle inconnue qui passe en coup de vent. Voilà, et voilà notre Pépé Célestin, initié grâce à Katsuo, à l'art des haïkus. Et puis un jour, sur le chemin des dames, une explosion. Et Pépé Célestin n'a plus de nouvelles de son ami Katsuo. Donc il revient chez lui, l'horticulteur est mort, il reprend sa suite, il plante des chrysanthèmes. C'est ainsi d'ailleurs qu'on apprend que jusqu'en 1918, les chrysanthèmes étaient les fleurs qui ornaient les tables des mariés. Et c'est à partir de 1918 que les chrysanthèmes deviennent les fleurs de la Toussaint et celles des morts. Donc Pépé Célestin se marie, il continue à être horticulteur, il rentre en maison de retraite, et il a 111 ans. Et ce jour-là, l'attend un cadeau. C'est un merveilleux cadeau, puisque c'est le carnet d'haïkus qu'il avait écrit avec Katsuo pendant la guerre. Simon Martin a réussi à concilier les deux cas un peu extrêmes de l'homme, qui sont la guerre, avec tout ça peut comporter comme horreur, et la poésie qui dit la beauté du monde. Et il a réussi ce merveilleux mélange, et en ajoutant en plus des faits tout à fait historiques. Et donc on peut aussi apprendre qu'il y a eu le chemin des dames, une mobilisation des soldats étrangers. Donc c'est ce mélange d'histoire, de poésie, d'un livre merveilleusement écrit, qui nous amène dans la vie de Pépé Célestin, qui finalement est un peu un grand-père français du début du XXe siècle. En plus, avec le centenaire de la fin de la guerre arrivant, je voulais que Pépé Célestin trouve sa place dans les mémoires des très jeunes lecteurs. «Pépé Célestin trouve sa place » Alors, si vous tenez de saveurs standpnous, Sous-titrage ST' 501